est-ce une preuve de l'existence d'un sorcier ou quoi ce que vous voyez quand c'est ce que vous venez de couvrir et je me dis qu'il faut que j'attire votre attention si c'est une chose ouais la société existe qu'on peut le voir un hibou et ce hibou là est juste ici sous vos yeux les frais des soeurs sous vos yeux on voit du tissu rouge et nos tissus noirs j'ai encore un maillot vous qu'est ce que vous en rendez compte comment est ce que c'est une hibou à faire voir tout ça les gens qui sont ici parce que c'est le hibou des sorciers ils ont donc attrapé le hibou des sorciers est ce que vous en rendez compte sur eux est ce que c'est de la blague vraiment ouais ce monde est terrible et ce que nous allons voir là vraiment monsieur point si ça n'a pas été filmé vous ne l'aurez pas que vous regardez ça ils ont attrapé le hibou des sorciers et il veut nous montrer ça après ce qu'il n'a pas à ce moment de croire comment est-ce que ce hibou a sorti par terre là apparemment ce hibou se trouvait sur le point de santé toute la nuit et après une fois de prier le hibou est tombé et il l'a attrapé et comme ils attrapé le hibou des sorciers il faut qu'ils montrent aujourd'hui tout le monde qu'il y a quelque chose qui n'aura pas de ce monde et que la sorciers existe je vais vous souvient de la prière où il y a vraiment de dormir tout le monde et que vous pourriez voir pour une maison regardez et il faut que vous puissiez le hibou de tous les sens pour nous faire voir cela est-ce qu'il y a un decode 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 regardez très bien pour une personne qui a rejet son témoignage une personne a rendu son témoignage je ne parle donc un étonnant Et elle va tout nous dire si ce qui s'est réellement passé. Est-ce que vous êtes chaud ? Ok, on est de ça. Qu'est-ce qui est écrit ici ? Lisez de vous-même. On le dit. La sorcellerie ne finira jamais de parler d'elle, surtout en Afrique. Voici l'atterrissage forcé d'un hibou qui a acheté toute la nuit sur le toit d'une maison. Donc, il a fallu une séance intense de prière pour que cet oiseau qui n'est rien d'autre que la résultante d'un sorcier tombé du toit est incapable de retourner à sa base. Les initiés s'affairent déjà pour en faire une bonne source. La scène s'est produite en République du Bénin. Voilà, on dit que la scène s'est produite en République du Bénin comme pour le voir. Aïe, aïe. Où est-ce que vous verrez ? La personne dit que c'est un sorcier qui s'est envolé la nuit. Maintenant, il n'y avait plus de carburant. Donc, il est tombé. Vous voyez qu'il est tombé, il atterrit sur le toit de quelqu'un. Les gens qui étaient là ont prié jusqu'à... Ah, Dieu merci, le matin, il a pu capturer l'oiseau. Maintenant qu'ils ont capturé l'oiseau, c'était pour faire de l'essence à manger l'hibou. Tant qu'ils disent que c'est un sorcier qu'elle a, et quand tu veux le manger, souvent les gens font des yeux compliqués. Mais il faut essayer, si vous aimez bien la bonne nourriture, faites grave attention. Jésus-Christ a dit que ce n'est pas ce qu'il y a dans le ventre, dans la bourgeonne, dans le ventre, qui est un problème pour nous-mêmes. C'est ce qu'il sort, à cause de ce qu'on dit. Mais honnêtement, moi, je vais vous dire aujourd'hui, qu'il faut grave faire attention à ce que vous mangez. Oui, vous le dites vos passages rapidement. Si vous mangez quelque chose de mauvais et que ça tombe dans votre ventre, vous risquez d'avoir tous les problèmes de la planète. Juste que ça tombe dans votre ventre seulement. Parce que souvent, le diable peut vous tente des pièges par la nourriture, et lui, ça tente à ce que vous mangez et vous avalez la nourriture, que ça tombe dans votre ventre. Une fois que ça tombe dans le fond de votre ventre, automatiquement la sorcellerie peut commencer. C'est une chose que vous négligez beaucoup. Un oiseau pareil, quand même tu dis que cet oiseau est un oiseau de sorcellerie, tu veux le manger. Tant que tu as même faim. Tant que tu connais cet oiseau de sorcellerie là, pour pouvoir manger toute la viande. Ne faites pas ça chez vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux de telles histoires? Est-ce que c'est réel? Moi, je vous ai même fois expliqué ce qui s'est passé avec moi un jour. Écoutez bien. Un jour, il y a eu des étudiants, il y avait des étudiants, c'est une cour commune, vous voyez. Il y a des étudiants et tout ça. Et nous, on était venus pour étudier, nous, on habitait juste simplement, il y avait des étudiants qui étaient là. Il y avait le propriétaire de la cour, ce qui était de la cour. Un bon matin, on attend le fils du propriétaire de la cour qui était essayé de pleurer à Yacouba. C'était Yacouba. Il y avait le propriétaire de pleurer à Yacouba. Du moment, on dit, tiens, qu'est-ce que tu es fou là? Au moins, c'est vrai, quand on a eu le petit, on a regardé à un endroit où se trouvait quoi. Un oiseau. Ce n'était pas un hibou, mais c'était un moineau. Vous voyez le moineau, là, les oiseaux, on l'appelle le moineau, mais c'est très courant. Plus gros que go, ça dépassait le niveau, nous me mettais sur le choc. Ah! Et le petit va commencer à parler. Vous dites que c'est sa grammaire qui s'est ensemant un oiseau et qu'elle a pas. Sur le lieu, c'est sa grammaire qui s'est ensemant un oiseau qui a quitté son village et est venu là. Et nous, on voit un oiseau juste comme ça, hein. Mais le petit, il voit sa grammaire, sa grammaire, sa grammaire que lui voit. Mais tant, comme ici, tous les gens de la cour, tous les gens de la cour sont venus juste au milieu de la cour, au milieu de la cour, là où se trouvait même un drapeau. Et on regardait de la même direction, là où se trouvait cet oiseau. Effectivement, il y avait un oiseau là-bas. Aïe, 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 moi, depuis que je suis négile, j'ai jamais vu un oiseau, un moineau. Je dis bien, un moineau, vous voyez la taille d'un moineau ? Allez, je sais, c'est un délègue, vous allez voir la taille d'un moineau. Les moineaux, ils ne sont pas trop gros. Mais le moineau que j'ai vu là, il vraiment, il était énorme. Nous, maman, on a dit que ça, là, si c'est pas l'homme, hein. C'est qu'il n'y a rien tout à dire. Donc, les gens de la cour ont commencé à ramasser les pierres. Ils jeter les pierres, là, à la direction de cet oiseau, là. Toutes mes soins allés juste derrière. Il y avait une maison inachevée, derrière, il y avait la poussade et tout ça. Ces gens l'ont tout fait pour aller là-bas. Pour essayer de tout faire pour chasser l'oiseau. Et c'est là, la confession du petit a commencé. Doum ! Hein ? Le petit a commencé à dire que ça gammait. Et que le village a vient ici. Chaque nuit, que la cour, le milieu de la cour, là, c'est, c'est, là, lui. C'est, c'est un terrain d'atterrissage pour les oiseaux, des sorciers. C'est-à-dire, les oiseaux atterrissent, là, blessent la cour, peut-être que nous entendons. Et elle est venue. Elle lui demande, elle lui met la pression pour qu'il puisse tuer quelqu'un. Genre, donc, le père où, là, le monsieur, là, il a la pauvreté de la cour. Et lui, il a du mal à le faire. Il ne veut pas le faire. Tant qu'elle est venue encore pour le traumatiser. C'est vrai. Et nous, on voyait ça comme ça. Moi, c'était la première fois de voir ça. La première, toute première fois. La dernière fois, la dernière fois où j'ai vu les taux pareils, c'était un corbeau. Un bon midi, un corbeau en train de la cour. Non, c'est pas de la cour, c'est de la maison des voisins. Il s'est arrêté sur le baril. Vous voyez, souvent, en Afrique, là, on a des barils, on remplit, on met de l'eau là-dedans pour que, au cas où, il y a un problème d'eau, voilà, ça peut aider, ça peut aider. Et voici un corbeau qu'elle a. Moi, je suis là-dedans de la scène. Et voici qu'il y a une fille, hein, une fille qui se trouve dans la même maison. Et elle a commencé à se confesser pour dire que c'est sa soeur jumelle. Elle dit que sa soeur jumelle qui est au village veut qu'elle revienne, mais elle ne veut pas. Puisqu'elle en vit, il s'est là-dedans de faire le chaud. Donc, sa soeur jumelle, c'est transformé en corbeau pour venir ici. Et c'est le corbeau là qui est là. Non, on voulait tuer le corbeau, elle dit non, non, tu veux pas le corbeau, hein. C'est ma soeur jumelle, sérieux, l'Italie. Et c'est sa soeur jumelle, sa soeur jumelle qui est là. Et ce qui s'est passé après, moi, je m'en souviens plus, mais la situation n'a pas été tuée. Ça, c'est ce que je sais. Et le corbeau a été lâché, le corbeau est parti. Moi, je suis surpris. C'était ma première fois de voir un corbeau en live comme ça, vrai. Je voyais ça à la télévision, même dans la livre, on l'obtidait à l'école, au CP1, on regarde dans un livre, on dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce poids doux ? On dit, c'est tes corbeaux. Qu'est-ce que c'est que ce poids doux ? C'est tes corbeaux. Mais moi, je ne savais pas qu'en vrai, un corbeau pourrait apparaître, il a juste là du moment. Mais qu'est-ce, sérieux ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que le sorcier peut vraiment se transformer en oiseau, en corbeau, tout ça ? En tout cas, si vous ne le savez pas, moi, je vous l'envoie. Quand, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit que vous allez avoir le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et tout ça, là, vous allez les écraser, là. Mais c'est pas de la blague, effectivement. Dans la sorcellerie, il y a un scorpion. Dans la sorcellerie, il y a les oiseaux. Il y a de mauvais oiseaux que le diable et ses démons utilisent pour faire des choses qui n'ont pas de sens. Souvent, les cafards sont utilisés par les sorciers. C'est-à-dire, ils prennent l'esprit, ils mettent ça dans le cafard pour les guider, pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Ou encore, les souris. Les souris qui mangent les vêtements des gens. Surtout, les nouveaux vêtements et les bons vêtements pour ceux qui vous intéressent, là. Si vous voyez que ça se passe, c'est-ci. Poursuivez les souris. Poursuivez-les. Poursuivez-les-mêmes. Attendez de mêmer-les à la porte. Il y a un gros pilon. Ce sont les sorciers. Vous voyez. Des gens des souris qui ne mangent d'autres choses que des papiers importants. Des documents importants. Les bons vêtements. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous voyez que ces souris-là font des choses pour vous faire mal auxquelles, c'est-à-dire que ce sont des sorciers qui sont là. Ou des sorcières. Oui. Parce que les démons, les sorciers, ils utilisent ça. Si les sorciers veulent savoir votre conversation, ils peuvent se transformer en chat. Ils veulent se positionner sur vos toits la nuit. Et ils entendent tout ce que vous dites. Les gens vont plaire, vos projets, tout ça. Ils entendent tout. La fourmi. Les petites mouches. Beaucoup de choses de ce genre sont utilisées souvent par les sorciers. Ils ne t'aiment pas souvent. Toujours. Toujours. Si je veux, par exemple, vous distraiter, évoquer une petite mouche. Ils vont venir mettre ça au bout de votre yeux comme ça pour vous distraire. Pour ne pas vous permettre de voir ce que vous devez voir. Ou d'avoir ce que vous devez voir. Ce sont les méchants. Ils sont prêts à tout pour combattre les innocents. Regardez. Voici ce de quoi ils parlent. Et ces choses sont réelles. Vous pouvez croire comme ne pas croire. Mais. Moi j'ai vu que ça. Je peux vous confirmer que. Ça. Ce sont des choses qui peuvent être sans plus chance de dire. Parce que je dis ça tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je vois quand ils vous faites des vidéos au salon. Je vois les choses. Je vois les choses. Je vois quand ils disent aux gens. Oh ça c'est les sorciers. Parce que c'est de la blague. Il y a les sorciers. Les sorciers ils disent. Mais Dieu est fort. Ouais. Jésus est fort. Accrochez-vous à Dieu. Et. Rentrez dans le combat. Nous sommes en guerre. Montrez les chants. Ils sont prêts à tout. Pour nous faire glissons. Mais jamais. Parce que Dieu est grand. Tant que Dieu est assis sur son tour. Nous on sera toujours à la tête. Ce qu'on sait. Le mal ne va jamais dominer le bien. La lumière va avoir toujours le dessus sur les ténèbres. Faites attention à vous. Et soyez sûrs tout prudents. Nous on va rendre vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et soyez prêts. C'est parti. Waouh c'est extraordinaire. Merci à vous de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur le bon site de la chaîne. Dans la description de trouver un lien. Vous pouvez te chercher tout simplement. Une note. Où se trouve nos informations bancaires. Merci à vous de tout. Que Dieu venez. Et je serai prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501